Dernière ligne droite aussi pour Donald Trump. Le candidat républicain a tenu 5 meetings à quelques heures du scrutin dans 5 états. La Floride, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le New Hampshire et le Michigan. Il a brûlé ses dernières cartouches pour tenter de combler l'écart avec sa rivale qui a en moyenne 3 points d'avance dans les sondages. Pouvez-vous imaginer avoir Hillary Clinton pendant 4 ans ? Pouvez-vous vraiment l'imaginer ? Hillary Clinton n'est loyal qu'à elle-même, à ses donateurs et à ses propres intérêts. Mon unique intérêt, c'est vous. Croyez-moi, et c'est pour cela que je fais cela. Dans le New Hampshire, sa fille Ivanka a brièvement pris la parole. Je suis si incroyablement fière de lui pour ce qu'il a accompli aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Je sais que demain sera un autre grand jour et ensuite il se mettra au travail pour améliorer ce pays, pour travailler pour le peuple américain et il ne vous laissera jamais tomber. Donald Trump a invité sur scène de nombreux membres de sa famille. Il s'est ensuite rendu dans le Michigan où le candidat républicain à la présidentielle n'a pas gagné depuis 1988. Mais Hillary Clinton y a perdu une bonne partie de la confortable avance dont elle bénéficiait.